et bonjour à tous les manières alors aujourd'hui petit retour de nose donc j'avais été hier j'avais trouvé deux trous de blu ray puis du coup je suis retourné aujourd'hui il y avait beaucoup de plus de choses il n'est pas fini tout mettre donc je suis bien content allez c'est parti pour du dvd blu ray et un steelbook donc dvd les seigneurs du sud donc je connais pas du tout là je connais même pas non tenez ça me dit rien non je ne connais même pas les acteurs ou du moins je reconnais pas assis à lui je crois ouais bref voilà j'ai pris ça parce que c'était un euro donc ça vaut le coup un bon petit film à découvert je pense un film d'action franétique déjanté brillant les épais visuellement très réussi donc à voir ce que ça donne voilà donc ça c'est le dvd ensuite il y avait deux blu ray 1 euros 50 soit donc j'ai pris parce que je l'avais je le connais j'avais vu à l'étalé une fois je crois il ya très longtemps donc je n'avais pas avec samuel jackson connu ferell michel rodriguez et cool j donc autant dire un bon casting ou pour le prix 1,50 euros ça vaut le coup et il y avait bonne collector donc ça je ne connais pas du tout salut diesel washington et angel jolie et ça me dit rien du tout je ne connais pas et pour un euro 50 ça fera l'occasion de le découvrir dites moi en commentaire si vous vous l'avez vu ensuite comme beaucoup le gardien des mondes donc par les créateurs de ça de la saga night watch je connais pas mais à voir ce que ça donne ça fera pas un anard des effets spéciaux remarquables donc à voir ce que ça donne donc lui 1,99 ensuite la chute de faucon noir je l'avais pris quelques temps à nous pour noël en dvd puis là ils ont mis en blu ray ben voilà j'en profite pour passer en blu ray aussi après ils avaient la pièce donc ça c'est watibé qui présente ce film après je ne connais pas je l'ai pas vu pareil 1,50 euros donc ça vaut le coup 21 john street alors excellent comédie je l'avais en dvd depuis la semaine je passerai comme ça en blu ray donc avec chez une tête un excellent jonah hill j'ai bien aimé cette version même si la série me manquait que johnny depp avait pas mal du tout mais bon c'est bien sympa quand même ensuite encore un blu ray act of honor donc jusqu'à un petit film de guerre avec lucros donc il est pas mal mickey rourke un bon petit casting d'oeuf le long grain et choc lidl lui joue ça me rappelle rien donc à voir ce que ça donne aussi voilà hôtel transivani 3 j'avais pris les deux autres il y avait style boucle du 1 et dedans il y avait le 2 je crois comme ça au moins j'aurais les l'intégral je crois oui je sais pas si on a un quatrième dites le moi en commentaire voilà et 2 4 cas où il y avait un autre cas de 1 3e 4 cas je me rappelle plus du titre donc là j'ai pris spiderman homecoming je pourrais le mettre dans mon coffret collector et pierre lapin où j'avais bien aimé dommage que le 2 est repoussé sinon j'aurais été de déco ouvrir pour pâques mais on va voir ce que ça ce que ça donne voilà je m'équipe à forcer en 4k parce que je commence à en avoir pas mal et ensuite le steelbook donc magnifique la feuille qui s'enlève team le commencement alors ce film j'ai adoré petit film de sens fiction avec le pistolet là qui veut chercher donc c'est pas mal du tout dessus on voit les reflets sur la tranche le titre avec le logo en haut et le pâté en bas de m6 c'est le blu ray et derrière les héros alors là franchement il est très joli et ce coup cible le blu ray enfin le steelbook était 1,99 euros donc autant dire tant mieux dans le même prix qu'un qu'un blu ray ou un dvd des fois donc là ça vaut le coup et l'intérieur on retrouve le héros le blu ray et puis l'autre côté il y a rien bon voilà et voilà c'est tout pour aujourd'hui la manière bonne une bonne petite rentrée